Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Être seul, c'est un esprit qui cherche à mettre de l'ordre dans sa vie. Il regarde son état. Et à ce moment-là, celui qui est seul, il est libre de tout ce qui l'encombre. Et pour être seul, justement, ce genre de solitude, où il y a une liberté de tout ce que l'esprit propose, de tout ce que la pensée propose, la pensée désire, elle veut s'activer, à faire des choses. Alors, on est avec plein d'histoires, avec des pensées, et on n'est pas seul. On est embrouillé, on est encombré avec plein de choses à penser, à faire, à prévoir. À ce moment-là, il y a un phénomène qui se passe en soi. Et on cherche à s'évader, à s'évader dans une petite bulle qu'on se fabrique soi-même. Et dans ce retrait, en fait, de toute la cohue, de tous les problèmes avec lesquels on s'est encombré, alors on se fait une bulle. Et dans cette bulle, il y a de l'isolement. Il y a un sens de solitude profonde, parce qu'on s'est séparé de ce qui est entier. On s'est séparé de ce qu'on est vraiment, du solo que l'on est. On s'est séparé de ça. On est plus libre pour être comme ça. Donc, les moments de solitude sont importants. Les moments où tu te retrouves seul avec toi-même, face à toi-même, parce que tu peux voir tout l'encombrement que tu as pu accepter. Et puis, tu peux voir tout ce qui t'empêche d'être libre. Nous avons, dans ce monde, acquis beaucoup de choses qui nous encombrent. Et toutes ces choses nous gardent occupés, nous gardent l'esprit occupé. On est tout le temps en train de s'affairer à vouloir, à désirer, à faire quelque chose qui va nous donner un peu de joie, un peu de bonheur. On dit ça, c'est le bonheur, je le cherche. Et en fait, ce que l'on trouve, c'est le désir qu'on a d'être bien. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à amasser des choses pour se sentir moins isolé. Il y a fondamentalement quelque chose qui se passe quand on se retrouve seul, où l'ennui mine l'esprit. On n'a rien à faire et on n'aime pas cet état. On veut toujours chercher quelque chose qui va nous donner un sens beaucoup plus attrayant que l'ennui. Donc, on s'occupe tout le temps. On est tout le temps occupé. Et c'est toute cette occupation qui fait qu'on perd ce sens de paix qu'il y a dans ce moment où on s'ennuie. Parce que quand tu t'ennuies, il y a là-dedans un sentiment de paix. Et si tu vas vraiment rentrer dedans et non fuir comme on le fait d'habitude ou pour se distraire, il y a quelque chose là-dedans qui est formidable. Et si tu le fais, tu vas voir qu'il y a là-dedans beaucoup de paix. Dans l'ennui, si tu ne cherches pas à te distraire pour enrayer cet ennui qui te fait probablement peur. Parce que nous, dans notre société, notre esprit a toujours été occupé. Toujours, toujours, toujours occupé avec quelque chose à faire quelque chose à se projeter, quelque chose à ruminer. Et on n'est jamais libre dans notre tête. Il y a toujours quelque chose qui tourne, qui nous subjuguent et qui nous fait faire des choses de manière compulsive. Parce que quand on a peur de cette solitude, de ce que l'on est vraiment, et on s'aperçoit qu'on est ignorant, qu'on n'a rien, qu'on n'est rien d'autre qu'un petit grain de sable sur la terre. Alors, ça nous donne ce sentiment qu'on est perdu. C'est quelque chose qui se passe pour te faire réveiller de ta condition. Parce que notre condition, c'est de ne pas accepter ça. Et ce que nous avons fait toute notre vie, c'est aller nous distraire pour enrayer ce phénomène de solitude, d'ennui et la peur qui habite avec ça. Donc, on est tout le temps en train de chercher un peu de gaieté. Et cette gaieté, on le trouve dans l'isolement. On s'isole. On s'isole de tout. On s'isole de tout ce qui nous entoure pour entrer dans une petite bulle, pour se protéger. Et alors, il y a un sentiment de solitude à ce moment-là, un sentiment profond de souffrance, de ne plus être ensemble, de ne plus être avec le tout, ou de ne plus être vivant. Parce qu'on s'est isolé dans son petit monde où chacun regarde midi à sa porte. Et c'est ce qui fait notre désarroi. Parce que dans cette activité où tout le monde cherche à se distraire pour ne pas voir le néant qu'il y a, le vide qu'il y a, l'immensité de tout l'univers, parce que ça nous effraie. Et il n'a rien à nous proposer. Mais on cherche alors donc quelque chose à nous distraire. Et avec quoi se distrait-on dans ce monde ? C'est avec nos désirs. Ce que l'on fabrique, on fabrique des illusions, on fabrique un idéal, et on essaie de toucher du doigt à cet idéal pour ne pas être avec le réel. Le réel, c'est qu'il y a ce vide, ce néant, ce grand vide qu'on a en soi et qui revient de toute façon, qui se revient, remet sur la table tout le temps. Et on n'a pas envie de le voir. Donc, toute notre vie, on a envie de toujours être occupé. On se projette dans plein de choses. Et pour nous, qui sommes comme ça, depuis l'enfance, on a dit dans nos récits, dans les propagandes qu'on a faites, on nous a dit, il faut toujours réussir, il faut arriver quelque part, il faut devenir. Et tout ça, ça inclut le temps. Et donc, on est tout le temps en train de, on est tout le temps en train de vouloir acquérir quelque chose pour faire en sorte que ce sentiment de vide-là, eh bien, on puisse l'enrayer. Donc, il y a souvent, dans cette activité, de la peur de ne pas y arriver. La peur d'être confronté à la frustration, à une déception. Et nous vivons comme ça. Et quand nous faisons ça, nous nous mettons dans une petite bulle et on s'isole de la grandeur. et tout ce qui est unis, qui est ensemble avec le tout est dissocié par cette activité qui fait qu'on sépare l'ensemble, on le fragmente et on l'emmène à être à notre goût, au goût de celui qui s'est divisé, qui s'est mis dans sa petite bulle et qui se sent vraiment triste parce qu'il n'a pas le contact avec ce qui est réel. Il y a une dualité qui se passe en soi à ce moment-là parce qu'il y a la bagarre entre ce que tu aimerais voir et ce que tu as. Ce que tu as, c'est ta petite bulle, c'est ta petite vie que tu as fabriquée pour te protéger de voir l'immensité et tu t'es enfermé là-dedans, tu t'es identifié là-dedans en te disant que ça, c'est moi. Moi est devenu tout petit et ce moi, c'est isolé de tout. Donc, on n'a plus cette vision de l'immensité. Pourtant, cette immensité, elle revient toujours. Dans nos esprits, il y a tous ces moments où on s'ennuie, ça revient sur le tapis qu'on aime ou pas. Il y a quelque chose qui fait que la vie, elle est toujours en train de nous parler. Soit à la mort, soit quand il y a des problèmes, des grands problèmes où on a eu un accident ou il y a quelque chose qui s'est passé qui nous a choqués et à ce moment, on se fait face à soi-même. On est face à soi-même parce qu'on ne peut plus penser autre chose que la pensée. Elle est choquée, elle ne marche plus. Donc, ce que tu es, à ce moment-là, vital où il y a quelque chose qui est arrivé et tu es face à la situation où tu ne peux rien faire. Et là, il y a quelque chose qui se joue parce que tu es dans un moment où soit tu t'approfondis dans cette solitude, dans ce néant, dans ce grand vide qui est devant toi ou soit tu l'esquives, soit tu retrouves la distraction, tu retrouves la gaieté, tu retrouves tous les gens que tu aimes, tu cherches des amis et tu n'es... En fait, tu es tout le temps encombré de choses que tu aimerais faire exister. Ta tête n'est jamais libre. Et pour avoir cette solitude, pour être en contact avec ce grand néant, ce grand vide, cette... cette intelligence, je dirais, parce que là-dedans, il y a de l'intelligence. Mais on ne le connaît pas parce qu'on est ignorant. On a préféré l'intelligence de la pensée et l'intelligence de la pensée ne peut pas égaler l'intelligence qui est infinie parce que la pensée, elle vient du passé et le passé est limité. Alors, on ne connaît que ça, cette intelligence. Et c'est une grande intelligence que nous connaissons tous. On a fait des belles choses dans ce monde. On a fait aussi des choses catastrophiques. On a fait des scanners pour regarder en long, en large, en travers, dans le corps pour pouvoir comprendre tout ça. Mais aussi, on a fait la bombe atomique. On a fait la guerre. Donc, c'est une intelligence qui est limitée parce qu'elle crée de la division. Mais il y a dans ce vide, dans cette attitude où l'esprit est complètement ignorant. il y a là une clarté d'esprit. Mais comme on a peur du vide, de l'immensité, alors on essaye de l'éviter. Pourtant, quand tu vas dedans, tu t'aperçois que tu as une plus grande intelligence. C'est une intelligence qui dépasse tout ce que la pensée peut proposer. Parce que la pensée, c'est ton passé que tu remets sur la table pour pouvoir concocter encore un peu dans le présent et puis l'envoyer dans l'espoir. Mais cette intelligence que tu as déjà joué avec, c'est ce que tu emmènes encore dans le futur. alors que dans le silence, en acceptant cette ignorance que l'on est et découvrir qu'est-ce qu'il y a, alors cette découverte, c'est la découverte de soi, de ce que l'on est vraiment, de toute l'intelligence de l'homme et en découvrant cette intelligence. Cette intelligence ne crée pas de division parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Elle n'est pas comme celle de la pensée qui nous dicte comment les choses devraient être puisque c'est le passé qui parle. Mais quand tu as, quand tu es dans cette ignorance, dans ce silence, quand tu découvres quelque chose, c'est quelque chose qui va au-delà de tout ce que tu as pu savoir parce que c'est quelque chose où il y a une perception qui ne s'arrête pas. Ta perception, elle est élargie éternellement alors que la pensée, il faut encore demain pour que tu puisses comprendre un peu mieux, pour que ta perception puisse s'élargir encore. donc tu vis avec une perception restreinte, tu es limité, tu n'as jamais cette capacité d'aller voir au-delà parce qu'il y a cette peur de l'ignorance que l'on a et tout ce que l'on ignore n'est pas bienvenu. on se défait de ça, on a peur de ça, on veut l'esquiver donc notre esprit s'occupe avec les choses que la pensée propose et la pensée le fait si bien parce que la pensée te dicte vraiment ce que tu dois faire et elle le fait directement, tu n'as pas besoin de réfléchir puisque ce sont des actions compulsives que tu as et cela procure de la je dirais du plaisir immédiat, instantané. tu sais que là, maintenant, tout va bien mais quand tu réalises que tout va bien et bien tu réalises aussi que tout s'effrite parce qu'il faut recommencer encore ça. Donc perpétuellement, tu continues tout le temps à t'occuper l'esprit pour pouvoir garder ce plaisir instantané que tu fabriques tout le temps et pour fabriquer ça et bien ça te crée toute l'inquiétude que tu as dans ta vie. Depuis enfant, on nous explique qu'il y a un problème à résoudre et ce problème à résoudre c'est de trouver comment faire pour avoir ses plaisirs et on t'apprend comment faire pour les mettre en œuvre, comment faire pour atteindre un désir, comment faire pour réussir et tu passes toute ta vie à être occupée, à faire ce qui est limité. Tu vis une vie limitée et tu t'identifies à cette vie limitée en disant que ça c'est moi. Mais ce moi n'est pas quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est inventé parce que ce que tu es pour de vrai c'est cette solitude, c'est ce ce rien, son origine n'est pas palpable. Il vient au-delà de ce que la pensée propose. La pensée c'est le passé qui propose le passé pour pouvoir avec les références que tu connais, toutes les expériences que tu as et la pensée vient, te donne encore ça et tu répètes ce que tu as fait déjà. Donc ce que tu es n'est pas là. ce que tu es est quelque chose qui doit se vivre là, maintenant. Et c'est pour ça qu'aller découvrir cet inconnu est très intéressant. Et pour faire ça, il faut que tu sois libre de tout ce que tu as amassé avec la pensée pour pouvoir avoir ces moments de plaisir instantané. Il faut que tu abandonnes ces plaisirs instantanés pour pouvoir trouver alors quelque chose qui n'est pas éphémère, quelque chose qui est sacré, éternel, intelligent. de la acompañe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !